Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promis depuis un petit moment à savoir mon rangement de make-up collection tour, on va appeler ça comme ça mais c'est pas vraiment un collection tour dans le sens où je vais rentrer dans le détail comment est-ce que je range les produits que j'ai dans l'espace que j'ai dédié donc voilà comment est-ce que ça se présente, en fait là je vais vous montrer globalement les espaces ici ça va être une pièce qui va être refaite, en fait je vous explique avant de vous montrer en détail tout ce pan de mur là va être refait, il va y avoir un dressing fermé et l'idée ça va être de dissimuler tout le maquillage à l'intérieur je peux plus les voir ces colonnes là qu'on a vues maintes et maintes fois sur toutes les chaînes YouTube de Beauty Addict non j'en peux plus par contre c'est super pratique mais esthétiquement je déteste en fait le maquillage apparent ici on a un clic-clac donc c'est une petite pièce qui me sert également de chambre d'amis j'ai du monde qui vient à la maison donc c'est pour ça que ça sera vraiment mieux quand il y aura quelque chose de fermé ici vous allez voir c'est là où se concentre la majorité de mon maquillage, c'est essentiellement ici je vous avais déjà partagé cette petite desserte, en fait je l'utilise pas mal quand je filme je pose tous les produits que je veux vous présenter et donc voilà j'ai ce petit meuble d'appoint pareil qui est vraiment du temporaire c'est en attendant que le dressing arrive et juste à côté j'ai des vêtements qui seront dissimulés là encore dans ce dressing donc ici on va se trouver dans le coin que j'appelle un petit peu la station beauté c'est là où est-ce que je me maquille, c'est mon petit bureau où voilà je pose mes fesses je vais montrer un petit peu comment est-ce que ça s'organise au niveau des rangements des pinceaux, ici j'ai ce rangement de chez Zoéva Zoéva fait des rangements plutôt sympas et en fait j'essaie de classifier plus ou moins les pinceaux pour les yeux d'une certaine manière ici ça va être plutôt des pinceaux plats, des petits pinceaux de précision typiquement pinceaux pour le ratil, eyeliner pour les sourcils au milieu ça va plutôt être des pinceaux estompeurs et juste ici ça va être des pinceaux précision vous voyez pour mettre dans le coin interne des pinceaux, des petits pinceaux estompeurs aussi juste ici dans ces pots là qui viennent de chez Casa c'est une amie qui m'a offert ça ce sont des pinceaux de teint que j'utilise le plus souvent juste ici on a un miroir de chez Zara Home qui est très joli, qui a un socle un peu en marbre comme ça ça c'est un miroir que j'ai malheureusement cassé, que j'adore c'est un miroir lumineux je vous remettrai tous les liens en barre d'infos je l'avais reçu par la marque je le trouve d'une efficacité redoutable juste ici vous avez un miroir grossissant ensuite ici qu'est-ce qu'on va avoir ? pas mal de vernis, ce sont les vernis que j'utilise le plus couramment j'utilise très peu de vernis juste ici on a les sprays que j'utilise en ce moment alors ici dans ce premier étage je vais surtout avoir en fait des fards à paupières liquides alors là ce sont les stylas j'ai fait un ménage d'ailleurs il y en a certains dont je me suis séparée on va avoir du MAC on a des fards liquides de chez Cosas qui sont très bien d'ailleurs on a aussi du drugstore là on va avoir du NYX on a du Eliphas Touching Sol Estée Lauder Linda Alberg Pixie Ilia voilà ce sont des fards plutôt liquides ici ensuite juste ici je vais avoir des rouges à lèvres liquides je vous avoue que c'est pas la catégorie de produits que j'utilise le plus voilà on a un peu du Jeffree Star Dose of Color Huda Beauty Kat Von D Lime Crime un petit peu de Too Faced Stila ceux de chez Pixie sont vraiment bien voilà ensuite juste ici on va avoir tout ce qui est produits sourcils je vous avoue que pour les sourcils je m'aventure pas trop en fait j'ai 7 indispensables et puis voilà il y a ça aussi que j'adore les deux sont de chez Benefit je trouve que Benefit fait des produits de fou pour tout ce qui va être sourcils ici on va avoir un tiroir que j'adore à savoir tout ce qui va être vous savez en fait des fards à paupières crème sous format de crayon que j'adore on va avoir il y en a juste en dessous aussi alors tout en dessous je crois que ce sont uniquement que des nustics vous voyez là aussi dans le fond on a du nustic on a du Kiko on a du By Terry du Laura Mercier Charlotte Tilbury Bobby Brown là encore du Laura Mercier et du nustic c'est vraiment des marques que j'aime énormément pour cette typologie de produits ensuite on va avoir des bronzers pareil au niveau des bronzers j'ai un peu de tout il y en a un peu partout on a du Cosmetic du Gucci c'est un tout nouveau j'ai pas encore testé on a du Elsie du Guerlain du Girlactique Maybelline qu'est-ce que j'ai là ? du Bar Minéral du Ilia Cover FX Cosas BK d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais BK ça va être stoppé là on a du Yves Saint Laurent vraiment je vais pas tout vous montrer parce que ça va durer des lustres si vous êtes intéressé que je vous fasse un collection tour par catégorie de produits ça sera possible mais ça sera dans une autre vidéo là on a du Hoola du Make Up For Ever du MAC du Too Faced du C.A.T encore du Too Faced Bobbi Brown du Tarte du Fenty encore du MAC dans le fond qu'est-ce que j'ai ? je dois avoir du Givenchy Bar Mineral voilà pour ce qui est de ces rangements là les filles en fait c'est 3 étages j'ai dû avoir ça à Primark en fait ils sont vraiment géniaux ceux de chez Primark vous les achetez pas ailleurs c'est beaucoup moins cher et vous voyez au départ je voulais ceux de chez Mouji qui sont 8 fois plus chers et qui sont peut-être un petit peu plus fins en plus donc ça voilà ça en fait c'est 3 étages que j'ai compilé mais tout ça c'est que du Primark donc ensuite juste ici je vous montre vite fait ça j'avais acheté ça chez Habitat il y a un moment on a des blushs on a du The Balm du Too Faced j'adore cette marque là qui est tout en haut ce sont des blushs que j'adore qui sont d'une marque asiatique ici c'est quasiment que du drugstore c'est essentiellement du Milani là il y a un peu de tout on a du Boxome du Clinique du Inglot du Kat Von D du KKW qu'est-ce que c'est que ça ? du Laura Geller Boxome enfin vraiment un peu de tout juste ici on va avoir des liners j'en ai pas énormément des liners c'est pas le truc que j'aime le plus acheter et je vous avoue que j'aimerais bien en acheter davantage on va voir juste en dessous des crayons j'adore les crayons alors j'ai un amour profond pour ceux de chez Marc Jacob Urban Decay j'ai découvert récemment ceux de chez Linda Albert qui sont vraiment vraiment bien et ceux de chez Colourpop aussi qui sont Géo je vous dis là l'objet c'est pas de vous faire un collection tour j'en ai aussi pas mal de chez Make Up For Ever je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise au niveau des rangements ça ce sont les poudres qui sont entamées que je dois terminer on a celle de chez Fenty Kat Von D Hourglass et là j'ai une petite c'était anciennement une chichée d'eau et j'ai réutilisé packaging pour prendre celle de chez RCMA donc juste ici ça c'est un sac de plein de petits formats voyage voilà quand je suis en déplacement ou quoi que ce soit je range ça en attendant l'idée ça va être que je refasse la chambre intégralement vous l'aurez compris et en fait ici c'est un petit peu le bazar c'est un bac que j'ai dû acheter à Action ça et je mets tous les produits qui sont à terminer vous voyez c'est un petit peu les produits à terminer en priorité comme ça je les ai à portée de vue et j'oublie pas de j'oublie pas de les utiliser je suis assez fière de moi parce que vous voyez pour certains on arrive à vraiment voir le fond ensuite on va arriver juste ici et en fait là c'est un petit peu un petit meuble d'appoint la plupart de maquillage se situe juste ici et en fait l'idée c'est là incessamment sous peu que je ferme tout ça et que je crée en fait une sorte de porte coulissante pour tout dissimuler à l'intérieur de tiroirs je déteste les meubles apparents le maquillage apparent c'est vraiment quelque chose que j'aime pas je voudrais que ce soit rangé donc je vais m'arrêter juste ici ici j'ai tous les beauty blender d'avance ça c'est une petite boîte que j'avais acheté vous savez dans une chaîne suédoise qui s'appelle sauce tren graine je suis d'après s'il y a des suédois et suédoises parmi nous si j'ai écorché le nom ça j'avais acheté ça chez Amazon super pratique donc je vous montre un petit peu l'idée là voilà ce sont essentiellement des blushs de luxe donc on a un petit peu de tout on a du jouet on a du Tom Ford Dior j'adore les blushs de chez Dior Charlotte Silbery Burberry Laura Mercier voilà c'est essentiellement ces marques là juste ici on va avoir des palettes de petite taille ou des bronzers ça c'est un duo de blushs ou de bronzers je sais plus de chez Jouet un duo highlighter bronzers de chez Charlotte Silbery on a du Tom Ford on a du Dior Backstage Marc Jacob Charlotte Silbery juste ici ça va être aussi encore des petites palettes comme ça de teint essentiellement donc encore du Charlotte Silbery Hourglass Marc Jacob Tom Ford Tom Ford du Charlotte Tilbery là encore juste ici on va avoir des palettes teint c'est pareil là essentiellement que du Hourglass juste ici ça va être des petites palettes juste ici ça va être les palettes de petite taille plutôt axé luxe on va avoir du Givenchy pas mal de Viseart du Hourbackstage du Bobbi Brown qu'est-ce que j'ai d'autre ouais essentiellement du Bobbi Brown et du Tom Ford voilà et puis dernier étage ce sont des blushs alors ce sont des blushs Marc Jacob j'en ai un troisième qui va arriver que je n'ai pas encore reçu on a du Cover FX on a un duo là juste là on a tous ceux de chez Patrick Ta que j'aime énormément et on a ceux de chez Bar Mineral mais ça ce ne sont pas les textures blush crème ce sont les blushs normaux ensuite juste ici c'est un tiroir que vous devriez affectionner ça ce sont essentiellement des rouges à lèvres plutôt haut de gamme je vais vous montrer donc ici on a un petit bac où je m'en peux tout il y a du Marc Jacob du Dior du Guerlain du By Terry Kevin Aucoin Patrick Ta enfin on a un peu de tout et en fait ici j'essaie de les ranger par marque vous voyez on a essentiellement du Charlotte Tiberi c'est ce que je vous dis Charlotte Tiberi j'adore j'en ai énormément on a du Lancôme on a du Pat McGrath beaucoup de Tom Ford aussi c'est la deuxième marque que j'aime énormément ça c'est du Tom Ford ça c'est Tom Ford ça c'est Tom Ford j'adore les rouges à lèvres de chez Tom Ford ça c'est du Natasha Denona Natasha Denona tout cela il y en a un que je n'ai pas encore reçu que j'ai commandé vive Lisa Eldridge Dolce & Gabbana ça c'est du Saint Laurent Laura Mercier ça c'est Bobbi Brown Laura Mercier Shishido Dior qu'est-ce que j'ai d'autre je dois avoir du Burberry ça c'est une marque asiatique dont je ne me rappelle jamais le nom derrière j'ai du Estée Lauder enfin voilà ici c'est vraiment focus luxe vous allez voir c'est un petit peu plus la pagaille ça s'en va dans tous les sens mais c'est parce qu'il m'en faudrait davantage ici c'est plutôt ce que j'appelle le middle market à savoir des marques qui sont pas données mais pas super chères non plus on va avoir du Fenty Huda Beauty Bar Mineral Tarte Clinique Urban Decay Dose of Color Too Faced Inglot Lime Crime enfin vraiment voilà on a un petit peu de tout au niveau des marques juste ici là ça va être essentiellement des rouges à lèvres liquides et là ce sont des crayons à lèvres mais que de drugstore ce que je vous recommande les filles c'est que si vous avez des box ce que vous pouvez tout à fait faire c'est recycler le couvercle des box et les utiliser pour mettre des choses moi je mets pas mal de choses là dessus ensuite vous avez des compartiments comme ça vous trouvez un peu partout j'avais acheté ça ou je sais plus si c'était à la Foirefouille ou à Stokobanie vous savez c'est des bacs pour ranger les réfrigérateurs super pratique troisième tiroir c'est le palais des gloss ici c'est que des gloss j'adore les gloss donc ici on a essentiellement du luxe on a un peu de tout du Bobbi Brown Bite Beauty on a aussi un petit peu de Green Beauty Nars comment on appelle ça Dior en dessous on a beaucoup beaucoup de Chanel j'adore les gloss de chez Chanel on a du jouet du By Terry enfin vraiment on a pas mal de marques de luxe juste ici ici il y a un petit peu de tout vous avez aussi des huiles à lèvres des gloss on a du glossier c'est plutôt des marques pareil là que j'aime bien appeler Middle Market Dose of Color Marc Jacob Fenty KKW et ici c'est du drugstore j'ai fait beaucoup de tri ils sont vraiment pas mal ces nouveaux gloss de chez Maybelline je vous ai pas encore montré dans un haul mais voilà ici c'est du drugstore on va avoir beaucoup de Sephora Maybelline Kiko L'Oréal Mélanie et j'en passe ici c'est le bazar c'est là où je range la plupart de mes parfums qui sont vraiment très très mal rangés bon après je voilà je les connais en ce moment je vous en amour pour les parfums de la maison Margiela j'en ai deux que j'adore d'amour je vous en parlerai plus tard dans des favoris mais voilà la plupart de mes parfums vous voyez je les range là alors ils sont très mal rangés mais au moins ils sont plus ou moins protégés de la lumière du coup ça les évite de tourner quoi et enfin dernier tiroir c'est le tiroir du bazar c'est le tiroir où j'ai tous mes sprays mes baumes démaquillants mes démaquillants d'avance des lingettes des choses comme ça donc vous voyez je range tout tout ici sinon tous les démaquillants que j'utilise en ce moment sont dans ma salle de bain mais ça c'est voilà tous mes backups soit ce sont des brumes soit ce sont des démaquillants alors ensuite avant de rentrer en détail dans les deux grosses colonnes que vous allez voir derrière vous en plexiglas on a là encore des rangements de chez Zoéva là c'est là où j'ai mis tous mes crayons entre guillemets plutôt haut de gamme on a de tout on a du Too Faced du Urban Decay du Sigma du Dose of Color du Boxum KKW enfin vraiment voilà du Patrick Ta on a un peu de tout ça voilà si je veux un truc plutôt haut de gamme c'est là et sinon je vous ai montré là où je rangeais ce qui était plutôt de Rockstar ensuite juste ici on va avoir des gloss je vous ai montré tout à l'heure un endroit où je rangeais mes gloss mais il y en a d'autres que je classifie juste ici il y a un peu de tout c'est du Lorac du Anastasia du Make Up For Ever du Bar Mineral Too Faced Kylie Cosmetics il y a un peu tout au niveau des marques voilà je laisse ça là Boxum qui font partie clairement de mes gloss chouchou de l'amour de tous les temps et d'ailleurs je suis dégoûtée parce que c'est une marque que je trouve de plus en plus difficile d'accès en France je crois qu'ils quittent malheureusement le territoire français c'est dommage parce que c'est vraiment une bête de marque bref donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que je loge dans ces rangements là alors franchement je les avais acheté à l'époque une blinde c'est la marque US Addicted qui n'existe plus d'ailleurs je crois mais vraiment super cher je crois que c'était 200 euros le bloc et mais c'est génial ça vous permet de ranger énormément de choses en fait tout au dessus regardez vous avez possibilité de soulever ça et en fait je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je classifie ça juste ici là vous avez tout ce qui va être miniature petit mascara petit format et tout ici ça va être tout ce qui va être plutôt haut de gamme donc on a un peu de tout on a mes marques chouchoutes à savoir Marc Jacob Lanco Mide Cosmétiques et j'en passe pour tout ce qui va être plutôt haut de gamme et ici on va voir tout ce qui est drugstore d'ailleurs attendez hop je sais pas si vous avez vu cette nouvelle merveille le Sky High de chez Maybelline c'est le mascara dont tout le monde parle sur tous les réseaux essentiellement sur TikTok donc si ça vous intéresse que je vous fasse une démo ou que je vous dise ce que j'en pense bah dites-le moi je l'ai pas encore testé celui-ci juste ici qu'est-ce qu'on va avoir et bah encore plus de rouge à lèvres Mac c'est clairement les rouges à lèvres Mac que je possède le plus j'en ai énormément j'en ai jusque dans le fond je les adore honnêtement je les ai classifiés par ordre de préférence tous ceux que j'aime le plus ils sont là et sinon tout le reste c'est plutôt des éditions limitées là on va avoir essentiellement du Colourpop j'adore aussi tout ce qui est rouge à lèvres en stick comme ça ça c'est full full dédié à Nudstick j'adore Nudstick je vous l'ai déjà dit j'adore je vous l'ai déjà dit et là dans le fond j'adore aussi ceux de chez Laura Mercier j'en ai pas mal de chez Laura Mercier j'ai du Boxum j'ai du Nars j'ai un peu de tout dans ce tiroir du fond mais j'adore cette formule alors on poursuit juste ici ici ça va être des crayons liner c'est plutôt du marron du beige des couleurs vraiment neutres que je peux utiliser tous les jours ici on en a quelques-uns des colorés dans le fond je vais ranger mes recourbes cils et là ça va être tous les mascaras d'entamer c'est vraiment pour éviter le gaspillage voilà tout ce que j'ai déjà entamé donc j'ai By Terry j'ai du Huda Beauty L'Oréal Maybelline Marc Jacob NYX j'ai le Lash Braque de chez Anastasia le Roller Lash de chez Benefit donc voilà je termine ça avant d'en ouvrir d'autres ici ça va être le tiroir des trésors on a pas mal d'highlighters alors ils sont essentiellement soit green soit haut de gamme on a tout on a du Chantecaille du Laura Mercier du Clinique Rituel de Fille Estée Lauder Hourglass By Terry que j'aime beaucoup Charlotte Tilbury pas mal de Bobbi Brown j'aime beaucoup du Estée Lauder dans le fond Cosas RMS Honest Ilia enfin vraiment voilà pas mal de choses au niveau des marques ici ça va être essentiellement des poudres pareil on a tout on a du Drugstore de la K-Beauty de la Great Beauty des choses de luxe on a tout qui cohabite ici et c'est ça que j'aime bien dans ma collection c'est que vraiment j'ai un peu de tout pour toutes les bourses regardez-moi cette mignonnerie je ne sais plus qui fait ça en K-Beauty mais quand j'ai vu le paquet de nuit je me suis dit trop cute ensuite juste ici c'est un tiroir que j'utilise assez peu c'est le tiroir des fossiles moi les marques que j'adore j'adore celle-ci qui est une marque que vous trouvez sur Amazon qui est vraiment super canon en tout petit prix vous avez alors attendez c'est pas les Red Cherry ils sont ouf vous avez ceux de chez Primark aussi qui sont pas mal cette marque là aussi est grave sympa Flutter Lashes est grave sympa mais voilà les fossiles c'est pas vraiment ce que je mets tout le temps parce que j'ai la chance d'avoir des cils qui sont pas trop moches de base donc voilà ici je vais pas vous montrer plus que ça c'est pas très intéressant j'ai quelques palettes teint là j'ai des blushs que je n'utilise que très peu ici je suis contente j'ai de la place j'ai fait énormément de place là j'ai des rouges à lèvres de chez Make Up For Ever et tout ça ce sont des phares de chez Colourpop et dites-vous qu'avant j'avais ces deux bacs en plus mais j'ai dû m'en séparer parce qu'ils ont très mal vieilli ici on va avoir des palettes teint j'en ai vendu énormément des palettes teint et je pense que j'ai pas totalement terminé mon tri il y a un peu de tout il y a du jouet du Benefit Hourglass des éditions limitées de chez By Terry du MAC un peu de tout vraiment ici là encore on va avoir tout ce qui va être palettes teint j'ai un peu de tout là encore du Nars du Morphe Make Up For Ever Bar Mineral Anastasia elle est géniale elle est géniale cette collection avec Estée Lodère et Violette ici c'est le tiroir à fond de teint on a un peu de tout j'en ai quelques autres ailleurs essentiellement en première ligne c'est pour la plupart ceux qui sont déjà entamés on a tout on a vu Armini Lancome Tom Ford Shichedo j'adore ce chez Shichedo Nars aussi Too Faced Dior Backstage Cosas Natasha Denona Bar Mineral Yves Saint Laurent Make Up For Ever Laura Mercier Elsie Jouer Guerlain enfin vraiment un peu de tout Cover FX ça je crois que ça fait incontestablement partie de mes tiroirs préférés ce sont tous mes fards foils du crème ce que vous voulez j'essaye dans la mesure du possible de les classifier par marque on a ceux de chez Hourglass qui font partie de mes ultimes bébés chouchous vous appelez ça comme vous voulez on a du Kiko du Tom Ford Bodyography je les adore aussi on a des fards de chez Kat Von D du Kevin Aucoin Charlotte Tilbury Marc Jacole que j'adore tous les fards individuels de chez Dose of Color et je peux vous assurer que j'en ai énormément Shichedo tous les Moondust en individuel j'adore et c'est très rare que j'achète des fards à paupières en individuel mais je vous en ai déjà parlé de ces merveilles ça c'est quoi ça c'est RMS Tarte Siaté Estée Lauder Lancome enfin vraiment j'ai un peu tout mais j'adore 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 ce tiroir là ensuite on va passer à des affaires sérieuses à savoir les tiroirs qu'est-ce qui se cache dans ces tiroirs là ici on va avoir tout ce qui va être plutôt fond de teint drugstore et cushion donc vous voyez là j'ai des cushion ici c'est essentiellement du drugstore il y a un petit peu des CC Doll des CC Correct enfin des produits de chez Herborian quelques primers parfois mais vraiment voilà rien de foufou c'est essentiellement essentiellement du drugstore ici il faudrait peut-être que je le réaménage et que je le range plus convenablement ça c'est vraiment ma bébé crème chouchou de l'amour de tous les temps même si elle est mal composée j'adore j'adore ces bébés crèmes de chez Misha ensuite juste ici qu'est-ce que j'ai juste ici je vais avoir des primers essentiellement des restes de fossiles qui rentraient pas ailleurs voilà surtout des primers des backups au niveau des poudres ici ça va être le tiroir Too Faced et Anastasia donc ce ne sont que des palettes dédiées à ces marques là vraiment voilà j'ai donc là je vous disais Too Faced est juste en dessous j'ai que du Anastasia d'ailleurs Anastasia j'ai hâte qu'elle nous ressorte une palette ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de palette super sympa donc voilà ça c'est vraiment le tiroir dédié à ces deux marques là ici c'est le tiroir un peu chouchou coucouning c'est le tiroir en fait des baumes donc voilà j'ai pas mal de baumes j'aime beaucoup les baumes il y a un peu de tout il y a du la neige du glossier sol de généraux aderma il y a vraiment de tout et il y a quelques primers juste ici plat tiroir super intéressant on va avoir tout ce qui va être anti-cernes ce sont des anti-cernes vous savez un petit peu en mode crème j'aime pas cette texture là ici ça va être entièrement soit de la cosmétique asiatique soit du drugstore vous voyez on a du The Ordinary NYX Colourpop Maybelline Nabla un peu de tout et ici ça va être surtout 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 tout ce qui va être haut de gamme pareil j'en ouvre pas 15 000 en même temps pour être certaine de tout finir donc là c'est plutôt du haut de gamme ici alors dans ce tiroir là je vais avoir encore quelques petits fonds de teint on a du chichet d'eau Armani et Beauty Blender et ici ça va être un de mes tiroirs préférés à savoir tout ce qui va être blush crème et blush liquide on va avoir ce de chez Glossier que j'aime énormément j'ai aussi du Ilia Iconic London ceux de chez Nudstick aussi qui sont géniaux juste là on a du Charlotte Tilbury du Maybelline du Daniel Sandler du Ciate beaucoup de Nudstick j'en ai en dessous aussi du Colourpop du Charlotte Tilbury du Milk ceux là aussi ils sont super sympas on en parle vraiment très peu de chez The Body Shop qui sont grave sympas à côté aussi on va avoir encore des textures crème on va avoir du Honest Beauty du Fenty du MAC de la Clean Beauty un petit peu du Stila du Make Up For Ever ils sont géniaux ceux de chez Make Up For Ever on a un peu de tout Tower Beauty Bar Mineral Bobbi Brown alors juste ici c'est l'un de mes tiroirs préférés de palette on va avoir Nars Urban Decay des marques clean donc en marque clean j'ai juste Ilia et Rowan beaucoup de Charlotte Tilbury et du Marc Jacob voilà c'est essentiellement ce qu'on va trouver ici j'adore 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 et Charlotte Tilbury je peux vous dire que j'en ai beaucoup parce que rien que les petites je crois que j'en ai neuf donc voilà j'adore c'est une marque que j'aime de plus en plus Charlotte Tilbury il y a quelques flops dans la marque mais j'aime énormément de choses alors ensuite ici ça va être quasiment que du full Natacha Denona et Pat McGrath j'ai énormément de choses de ces deux marques là donc tout se situe ici là encore les filles je vous dis le but c'est pas de vous faire un collection de tours c'est juste de vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise et dernier tiroir ce sont toutes les palettes ce sont toutes les Z palettes les trucs comme ça que j'ai créé moi-même donc on a tout on a du color pop on a du MAC on a du Melchior enfin vraiment on a beaucoup de marques et j'ai notamment ceux de chez Makeup Geek autant vous dire que je ne suis pas peu fière de toutes les palettes que j'ai pu réaliser à l'aide de ces fards bon il y a de la réverbération vous n'allez pas voir grand chose mais ça vous donne une idée ensuite on va voir juste ici où pareil ce sont que des highlighters poudre j'en ai énormément vraiment les filles je me presse parce que je veux pas que ça dure je sais que ça va déjà durer une éternité j'ai pas envie de dire que ça dure plus longtemps mais j'ai un peu de tout j'ai du Dior j'ai du Nars j'ai du Anastasia j'ai du Milk du Fenty du 1944 du Bobby Brown du Jouet beaucoup de BK ils sont géniaux ceux de chez BK si vous pouvez vous les procurer avant qu'ils soient tous discontinués c'est top dans le fond c'est plutôt du Natasha Denona Laura Geller MAC C.A.T. KKW Dose of Color ici on va voir pareil aussi ça c'est un tiroir que j'adore ça je sais plus où est-ce que j'ai dû avoir ça mais un truc du style pareil Stokobany vous voyez quelque chose comme ça c'était pour ranger à la base les couverts et ce sont quasiment pour la plupart que des fards Inglot et vous savez à quel point je vous en amour à ces fards là on a d'autres marques on a du MAC on a du Naked on a du L'Oréal juste ici on va voir grande majorité des blushs de chez Nars c'est joli mais je ne supporte pas leur packaging en gomme là c'est horrible ça prend toute la poussière on va voir tous mes extra dimensions de chez MAC que j'adore pareil catégorie de produits aussi que j'adore ce sont les enlumineurs liquides donc voilà ils sont tous plus ou moins là enfin du moins plutôt ceux qui sont assez onéreux ensuite juste ici on va avoir justement ceux qui sont plutôt drugstore tout ce qui va être texture highlighter crème mais vous voyez en stick j'ai tout j'ai du Chanel du Natasha Denona Nude by Nature patte magrafe siate nutique enfin un peu de tout ici on va voir tout ce qui est texture de bronzer crème c'est pas une famille de produits que j'aime particulièrement faudrait que j'utilise ça un peu plus avec les beaux jours et là aussi d'autres petits highlighters juste ici c'est le tiroir du bazar je sais pas trop comment est-ce que je vais l'organiser mais voilà ce sont des pinceaux que j'utilise pas ou peu j'ai pas la place encore pour tout ranger et ça ça fait partie justement des optimisations que je ferai quand j'aurai le rangement avec les portes coulissantes je pourrais tout bien ranger ici ce sont du coup les rouges à lèvres mais les rouges à lèvres drugstore donc on en a beaucoup 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 moins on en a quand même pas mal j'essaye pour la plupart de les ranger par marque donc c'est essentiellement du Colourpop Rimmel Maybelline L'Oréal beaucoup de L'Oréal et beaucoup de Sephora aussi voilà il y a un peu d'autres marques mais c'est essentiellement les marques que j'affectionne ici là encore on va avoir beaucoup d'highlighters de blush tout ça ce sont que des blushs de chez MAC ici ce sont des marques vraiment variées ici on a vraiment tout on a du Nabla on a du The Baume on a du Sephora du Wet n Wild du Essence du Pixi du Ofra enfin vraiment pas mal de petites marques comme ça alors lui c'est clairement le placard du bordel on a un peu de tout on a du Tarte essentiellement du Make Up Forever on a du Tarte du Make Up Forever du Make Up Geek du Stila du Melt c'est plutôt des marques un peu indépendantes du Heat Cosmetic du MAC du Lorac KVD BK barres minérales ouais on a vraiment un peu de tout au niveau des marques voilà mais c'est plutôt Biddle Market pas mal de barres minérales je vous dis j'aime beaucoup cette marque là donc voilà ici ça va être essentiellement ça et dernier tiroir c'est un peu le tiroir des oubliés c'est voilà des bronzers drugstore des petits phares comme ça à l'unité des anciens produits les vieux produits comme ça MAC moi je les garde parce que des 6 produits retournés vous avez possibilité d'avoir un rouge à lèvres offert donc ça gardez-le bonne petite chose à savoir ensuite j'ai un petit meuble comme ça un meuble d'appoint vraiment que j'utilise pour ranger d'autres palettes donc là c'est essentiellement que du drugstore pareil je vous dis le but c'est pas de faire un collection tour mais je vous montre un peu l'étendue des marques que j'ai je vais avoir du Colourpop du NYX beaucoup de Sephora j'étais très surprise par cette collection cette collaboration entre Sananas et Sephora vraiment très bien BH Cosmetics pareil petite marque à petit prix dont on ne parle pas suffisamment Makeup Revolution et du Morphée donc ensuite juste ici on va avoir pareil des petites marques soins indépendantes vous voyez on a du Zoéva beaucoup beaucoup de Nabla j'aime énormément Nabla voilà on va avoir aussi beaucoup beaucoup de qu'on appelle ça dose of color j'aime énormément dose of color là vous voyez c'est encore du dose of color ça c'est comment elle s'appelle Sonia Personae Linda Halberg encore du dose of color et dans le fond c'est encore une dose of color ici ça va être le tiroir Urban Decay donc voilà je les range toutes là quand j'ai plusieurs palettes de plusieurs marques j'aime bien faire des des tiroirs par marque je trouve que c'est beaucoup plus facile pour m'y retrouver bon vous connaissez mon amour toujours là encore pour les phares Mondust d'ailleurs je ne sais pas si vous avez succombé pour la nouvelle palette naked mais c'est bon moi j'ai donné pour les palettes naked j'en ai un peu marre je vous avoue ça va être le dernier tiroir que je vais vous montrer parce qu'en dessous ce sont des tiroirs backup j'ai plein d'autres endroits chez moi où je stocke par exemple soit ce que je vends ou des produits que j'ai d'avance et là on a plein de marques sympas c'est surtout des marques là encore indépendantes Pinky Rose on a Vive j'adore cette palette là on a Lorally Los Angeles Alamar qui est une marque cubaine et franchement ils font des trucs de ouf personne n'en parle ici en France mais en même temps c'est pas super facilement accessible mais c'est vraiment une super super marque ça Alamar pareil on a quoi c'est quoi ça Violet Vos ceci qui présente des trucs sympas et on a certainement un petit peu de Juvia's Place donc voilà un petit peu pour tout ce qui est palette j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu comment est-ce que je me débrouille pour ranger tout ça si vous voulez voir par exemple un collection tour par catégorie de produits c'est tout à fait possible n'hésitez pas à me le dire ça me ferait super plaisir de vous montrer d'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite Mouah